Au total, Sarah Almatari, cette question qui est un peu lancinante aujourd'hui de l'anti-intellectualisme qui serait un trait de notre époque, vous avez le grand mérite, effectivement, on a dit de compliquer la généalogie, aussi de réagencer les appartenances. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a eu un anti-intellectualisme populaire, mais il y a aussi cet anti-intellectualisme des élites dont vous montrez au fond la grande variété, la puissance et l'ancienneté dans les institutions culturelles, dans le journalisme. Cet anti-intellectualisme, dans l'université, vous le sentez aujourd'hui plus fort, plus assuré de lui-même ou au fond avoir fait toute cette enquête généalogique vous amène surtout à repérer des régularités ? Il est difficile de répondre à cette question sans avoir justement d'enquête de terrain à la fois quantitative et qualitative. Non, ce que je peux dire c'est que, sans doute que la virulence de l'anti-intellectualisme aujourd'hui est moindre que par le passé. Puisqu'on parle de véhémence, il est sûr que quand on lit un Drummond, un Léon Daudet, un Peggy même, on est frappé par la violence des attaques. Et on est frappé aussi quand on voit un anarchiste comme le nommé KX, qui s'appelle Marcel Bellotto, à l'état civil, lancer carrément des appels au meurtre. On peut considérer que c'est de la provocation, mais l'histoire nous a aussi appris que certains textes avaient eu des conséquences, que certains appels avaient pu être suivis d'actes réels. Et ça pose toute la question du passage à l'acte dans la violence. Oui, ce qui pose une question presque irrésolue, le rapport entre l'affirmation d'une violence intellectuelle et le passage à l'acte. Est-ce que l'une compense l'autre ? Est-ce que l'une prépare l'autre ? C'est presque... On a des exemples des deux, en somme. Oui, et cette question du passage à l'acte, elle a été posée avec intensité à la libération, pendant la période dite de l'épuration et pendant le procès brasillac, qui a été exécuté. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles aussi, semble-t-il, Drilleux a préféré se suicider, même si très certainement ces textes n'avaient pas la virulence de ceux de brasillac. Et puis, toute proportion gardée, elle s'est posée aussi pour Céline. Et elle continue de s'opposer parce que, régulièrement, on se demande si Céline est un grand écrivain ou un infâme salaud, ou les deux à la fois, etc. Et lui n'est pas passé à l'acte. Mais enfin, il y a dans sa biographie un certain nombre quand même de faits de délation, peut-être même d'espionnage, qui mettent en perspective certaines déclarations textuelles. Et une des choses les plus frappantes de votre livre, Sarah Almatari, c'est que vous décrivez cette veine sélinienne continue dans la littérature française. Jusqu'à Michel Houellebecq. Jusqu'à Michel Houellebecq. Qui s'en défend. Qui s'en défend, mais dont vous montrez, d'ailleurs, j'allais dire texte à l'appui en tant que chercheuse, que, en fait, c'est plus qu'un vocabulaire, c'est véritablement toute une... et plus qu'une phraseologie. C'est une grammaire, une grammaire qui se recompose. Et c'est vrai que moi, je suis de formation littéraire et que la philologie fait partie pour moi de l'histoire des idées. Et j'ai beaucoup insisté sur le déploiement de certaines expressions, par exemple celle d'intellectuels fatigués. D'ailleurs, c'est une des propositions sonores que j'avais faites, une chanson de Joulos Bocarn intitulée « Les intellectuels fatigués ». C'est une expression qu'on retrouve aussi bien chez des intellectuels chrétiens dans les années 1920, qui s'opposent aux radicaux de gauche, que chez Staline ou Poujade. Merci Sarah Almatari. Merci à vous Patrick Boucheron.